Qu'est-ce que vous avez choisi la phrase d'accroche pour cette conférence ? Qu'il a écrite dans le Figaro du 15 mars 2018. 2018 donc, ce n'est vraiment pas loin et vous voyez comme le mépris n'est pas loin non plus. Ce n'est pas pour rien que Marc Fumaroli a choisi de citer dans l'œuvre de Molière l'un de ses personnages les plus ridicules, faux poète, prétentieux et avide, il est ridicule par la langue qu'il emploie, il est ridicule dans sa mise vestimentaire, redoutable par son avidité d'honneur et de bien, un véritable arriviste. Et c'est bien cette question du pouvoir que prendraient les femmes qu'il est l'un des aspects importants dans ce débat. Le ridicule, lui, est une des armes favorites des adversaires. Vous avez remarqué que nous sommes en pleine actualité, là c'est vraiment une coïncidence, il y a quelques jours deux décisions officielles viennent de tomber. L'Académie française a adopté le 28 février 2019 à une large majorité un rapport préconisant la féminisation des noms de métiers et a souligné qu'il n'existait aucun obstacle de principe à cette féminisation. Celle-ci relève d'une évolution naturelle de la langue. On en reparlera, bien sûr, surtout sur l'évolution naturelle. Le 28 février, donc le même jour, le Conseil d'État a rejeté des recours qui demandaient l'annulation d'une circulaire du Premier ministre. Cette circulaire proscrit le langage épicène. C'est un mot qu'on retrouvera, un racine grecque possédé en commun. Le langage épicène, c'est donc, dans la langue, les termes qui offrent la même forme au masculin et au féminin. Donc, refus de ce qui est appelé le langage épicène, mais le Figaro parle dans son tri-mélange langage épicène et écriture inclusive. Voilà pour les deux décisions actuelles. Un commentaire maintenant sur le titre de mon intervention. Donc, j'ai choisi féminisme et langue française. J'aurais pu, dans le feu de l'actualité, choisir féminisation de la langue française. Alors, pourquoi non ? D'abord, je n'ai pas mis le mot féminisation dans le titre parce que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préconise de privilégier l'expression « user du féminin » plutôt que féminiser la langue ou le langage, car le genre grammatical féminin existe déjà, il est simplement peu usité. Le fait d'utiliser un verbe d'action ou un nom d'action comme féminiser ou féminisation sous-entend à tort que l'on transformerait la langue. Cela dit, cette précaution prise, je parlerai de féminisation puisque c'est ce qui ressort dans tous les textes et dans les médias. Alors, d'autre part, un titre comme féminisation aurait pu sous-entendre, et c'est le thème de notre année, une sorte d'éclosion, d'une émancipation aujourd'hui. Mais, dans ce qui concerne le rapport à la langue, il y a bien une histoire du féminisme et elle n'est pas récente, d'où le titre que j'ai choisi. Avant d'aborder vraiment l'exposé, deux points importants. Quand on parle de langue, j'adopte effectivement des présupposés sociolinguistiques et psychologiques énoncés par des linguistes. La langue est un réseau de règles, de normes, auxquelles nous obéissons la plupart du temps sans réfléchir. Barthes, dans la leçon écrite, elle est l'objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine. Marina Jagiello dit, qui est une linguiste plus contemporaine, « La langue est un miroir culturel qui fixe des représentations symboliques et se fait l'écho des préjugés et des stéréotypes, en même temps qu'il entretient et alimente ceci. » Une définition plus simple, de quelqu'un que j'aime beaucoup, Michael Bakhtin, « Un langage est une vision du monde. » Ceci pour encadrer la question de la féminisation de la langue française. Autre définition, genre et sexe. Donc, genre grammatical est un système de classification des mots. En français, il y a deux genres. Dans d'autres langues, il y en a davantage. Le genre, peut-être aussi employé en tant que genre social, c'est un système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes, hommes-femmes, et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées, masculins et féminins. Une personne cisgenre est une personne qui se sent appartenir à la classe sociale de sexe dans laquelle elle a été classée. Une personne transgenre est une personne dont le genre ne correspond pas à la classe sociale de sexe dans laquelle elle a été assignée. Nous parlerons beaucoup de genre grammatical. Et justement, une des questions, c'est bien la confusion entre genre grammatical et genre social. Autre définition, sexe, sexe social, c'est la catégorie sociale à laquelle on a été assigné à la naissance en fonction, en principe, du sexe biologique qui est indépendant des catégorisations sociales ou des catégorisations de genre. Le sexe biologique a des composantes d'ordre génétique, hormonal, gonadique et anatomique. Là, je n'y connais pas grand-chose, mais je vous cite ça. Donc, la féminisation, comment peut-on en parler ? Après avoir délimité un peu les principaux aspects, je voudrais analyser les mouvements de féminisation aujourd'hui, c'est-à-dire la féminisation des titres et des noms de métiers, la question de l'accord de proximité et de l'écriture inclusive. On conclura un peu, on fera aussi un tour en francophonie. Ensuite, en conclusion et ouverture, ouverture aussi au débat, c'est pour ça que je voudrais ne pas du tout dépasser l'horaire. Je voudrais poser la question des femmes, de la parole et de l'écriture. Il s'agira juste, après ce débat sur la langue et le féminisme, la langue et la féminisation, d'ouvrir ces questions-là. Je partirais, j'ai retenu deux moments, j'aurais pu en retenir d'autres, mais le moment des précieuses, voilà ce mouvement qu'on a appelé les précieuses, et l'actualité la plus récente avec le mansplaining et la ligue du LOL, dont vous avez dû entendre parler. Il y a écho, vous le verrez, cet écho sera illustré par la lecture, et je remercie les amis qui sont là, d'un extrait de quelqu'un qui est inévitable et tout à fait génial, qui est en tout cas un adversaire génial, Molière, voilà, d'un extrait, donc d'un passage de Molière qui illustre une partie du propos. Donc la féminisation de la langue, si j'en délimite les principaux aspects, c'est un procédé consistant à marquer des formes féminines de noms ou d'adjectifs, là où les règles grammaticales classiques préconisent l'usage de formes désignées comme non marquées, en théorie, mais équivalent à une masculinisation en pratique, puisque le masculin est désigné comme genre non marqué, genre grammatical, bien sûr. Donc on distingue d'une part la féminisation dans la terminologie, c'est la création de termes, ou la féminisation de termes qui désignent des métiers, des titres, des grades, des fonctions, et d'autre part la féminisation des textes qui explicite, elle démarque du féminin lors de la rédaction de textes. La première donc concerne le lexique, il s'agit de ce qu'on va aborder en premier, donc la féminisation des titres et des noms de métiers. Le deuxième aspect concerne deux aspects de la langue, le recul du prétendu masculin générique sous deux formes, comme l'abandon de la règle qui voudrait qu'il l'emporte, et l'adoption d'autres procédés, et aussi l'abandon des expressions outronnes l'homme. C'est la question de l'écriture inclusive ou épicène, qui est vraiment en violent débat actuellement. Donc la féminisation, on va commencer par ce qui est acté aujourd'hui, la féminisation des titres et des noms de métiers, je veux dire acté par l'Académie française. Un des principaux obstacles à cette féminisation, puisque la lutte ou la guerre ou je ne sais pas, ou le débat, ça dépend comment on le prend, a duré pratiquement 35 ans. Un des principaux, une des principales raisons avancées par les membres de l'Académie française, et là j'utilise « membres » de façon épicène, puisqu'il y a des femmes académiciennes, eh bien, était que ça allait contre le génie, c'est-à-dire ce qui est propre à la langue française, que féminiser les titres et les noms de métiers, ça allait contre le génie de la langue, ce qui lui est propre, et que c'était, je vous citerai, vous verrez, c'est assez savoureux, et que donc, l'Académie, en tant que gardienne de la langue française, ne s'opposait pas à son évolution, mais s'opposait à quelque chose qui dénaturait la langue française. Or, dès le Moyen-Âge, la langue française disposait de tout l'arsenal nécessaire, c'est en grammaire et en vocabulaire, pour exprimer très équitablement le féminin ou le masculin. Donc, il y avait soit des mots épicènes, mis comme mécène ou ministre au masculin ou au féminin, et il existait un vocabulaire de professionnel au féminin, archière, servoisière, coffrière, ferrone, holmière, bon, tous ces métiers-là ont disparu, mais on trouvait aussi méresse, maréchale, portière, chevaleresse, bon, ça s'est passé, moinesse, doctoresse, chirurgienne, et par exemple aussi médecine, féminin, féminin de médecins. Même le bourreau avait son équivalent, le mot laborel existait. Donc, une ambassadrice, par exemple, était une dame envoyée en ambassade, et non pas du tout la femme de l'ambassadeur. Ça, ça commence au XVIIe siècle. Cette façon de désigner l'ambassadrice comme la femme de l'ambassadeur, la préfète comme la femme du préfet, donc quand on parle des titres, est ce qu'un linguiste éminent, Bernard Cercle-Gligny, appelle, j'aime bien cette expression, le féminin conjugal, qu'il qualifie de grammaticalement scabreux. Et je pense qu'il joue sur les mots. C'est une dénonciation qui a été faite par des linguistes, alors peut-être beaucoup moins progressistes que Cercle-Gligny, quelqu'un comme Albert Dozar, qui est un linguiste, je dirais, dans la vision traditionnelle, parle là de mauvais usage de la langue. C'est celui qui consiste à interférer dans le parallélisme des formes masculines et féminines d'un même mot, en y introduisant une dimension conjugale. Ce sous-entendu femme de est un parasitage de la vraie nature de la langue. Il dit, l'extension du titre du mari à l'épouse est une appellation abusive. Alors ça, ça peut s'entendre de deux façons. D'accord ? Voilà. Donc, au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc est appelée, par exemple, victrice des ennemis. La duchesse de Montpensier est désignée comme grande femme d'État. Les mots comme écrivain et autrice, 16e, 17e, 18e, pratiquement encore au 19e siècle, existent de façon courante. La guerre contre ces mots va commencer au 17e siècle. Elle est liée, pour un certain nombre de linguistes, au fait que, dès la création, le recul de ces titres de femmes est lié au fait que, à la création des universités au 13e siècle, ces universités ont été fermées aux femmes. Ça expliquerait la raison pour laquelle les mots de fonction ou de titre sont pour des métiers ou des titres prestigieux. Mais il n'y a pas de recul ou de suppression, c'est-à-dire que la bouchère, la charcutière, bizarrement, ça ne choque personne. D'accord ? La boulangère, on ne trouve pas que là, on dénature la langue en parlant de boulanger et boulangère. D'accord ? Alors qu'on serait écrit sur professeur et professeureux. Voilà. Mais c'est au 17e siècle qu'il y a une véritable offensive. Donc la guerre contre ces substantifs n'a été faite que pour les substantifs qui désignaient des professions prestigieuses, que les hommes estimaient être les leurs, explique donc une linguiste, Eliane Vienno. Au cours de la Révolution française, il y aura réaction contre cette disparition. Et par exemple, il y a de nombreuses féministes et linguistes pendant la Révolution française, dont une que je pense que tout le monde connaît, j'ai vu qu'il y avait une annonce de conférence au Lame de Gouges. D'accord ? Voilà. Mais pour montrer que c'est un mouvement aussi assez populaire, puisque Lame de Gouges est issu d'un milieu aristocratique, c'est aussi une écrivaine, enfin voilà, est présenté en 1792 la requête des dames à l'Assemblée nationale. Dans cette requête, donc, elles écrivent, « Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. » Donc voilà un des premiers moments véritablement exprimés du rapport du féminisme et de la langue. La Révolution, au moment de la Révolution, donc cette revendication qu'on peut, sur la langue, entre autres, sur la langue bien sûr, et qu'on peut qualifier de féministe. En revanche, le vocable féminisme et féministe, ça n'apparaît qu'en 1837, sous la plume de quelqu'un que vous connaissez certainement, qui s'appelle Fourier. Donc dans ce débat, en 1882, en 1882, donc quand on nous dit que c'est contre le génie de la langue, d'accord, c'est en fait très récent, l'État tranche en faveur du masculin et c'est lié à l'instruction publique obligatoire. Les mots présents dans le français ancien disparaissent, il y a médecine, je vous ai dit, mais il y avait aussi médecineuse, voilà. Alors quelqu'un que vous connaissez aussi certainement, parce que vous avez dû connaître son petit livre rouge, M. Becherel, le Becherel, bon qui n'est plus de M. Becherel, mais M. Becherel, lui, en 1841, publie une grammaire nationale et il se sent un peu gêné. Il dit, ici se présente une grande difficulté dont le manque de solutions a toujours fait époque dans les annales grammairiennes. Comment se fait-il, s'écrit nos grammairiens, que la langue française soit mise en opposition avec toutes les autres langues en laissant au masculin tous ces noms auteurs, docteurs, général, professeurs, philosophes, poètes, lors même que ces mots désignent des femmes. avant d'essayer de rendre raison de cette masculinité qui paraît inexacte, qu'il nous soit permis d'expliquer quelques exemples bien connus. Que va-t-il citer ? Il cite, c'est-à-dire qu'il fait la démonstration. Par la partialité la plus grande, il pique quelques exemples. Ces exemples, eh bien, sont des exemples, je n'en citerai qu'un, où les termes, pour désigner les femmes, termes comme doctoresse, où il est question de savoir se conduire, et donc, c'est Rousseau, là. Ce motif qui n'agit que sur les âmes vraiment aimantes est nul pour tous nos docteurs et doctoresses. Il cite, bien sûr, Molière, à votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds diminés. C'est une philosophe enfin. Et il conclut, le but des auteurs est d'exprimer un ridicule. Or, la masculinité annonce toujours une idée grande et noble. Elle eût été déplacée ici sous la plume satirique de nos grands écrivains. Le féminin est donc venu là parce que le masculin n'y pouvait être. Voilà. En France, l'ironie est féminine parce que le masculin est toujours noble dans son emploi. Du reste, l'ancienne grammaire avait admis cette vérité en lui donnant cette forme si connue, le masculin plus noble que le féminin. Et donc, l'affaire historiquement est bouclée et à partir de là, l'instruction publique va faire disparaître tous ces termes pour des professions ou des titres prestigieux de féminin ou féminisé. Il y a bien donc une histoire dans la langue française qui a été occultée quand l'Académie dit que ça va contre la nature de la langue. Elle a été occultée pour des raisons idéologico-politiques, et ce qui était quand même inféré quand on dit que c'est que la femme est inférieure, ridicule, indigne de hautes fonctions ou de charges importantes. Pourtant, ça fait un moment que des spécialistes de la langue réclament la féminisation. Quelqu'un dont j'ai déjà parlé ici, Grévis, et Grévis ne peut pas être soupçonnée ni d'être féministe ni d'être révolutionnaire. C'est l'auteur, vous savez, de la Bible, le bon usage de la langue française. Écrit, par exemple, le français veut des féminins et il en manque pour désigner des professions exercées plus ou moins récemment par les femmes. ça, c'est au début du XXe siècle. Il y aura donc en 1984 un gouvernement socialiste qui va créer une commission qui est chargée d'étudier la féminisation des titres et des fonctions et d'une manière générale le vocabulaire concernant les activités des femmes. L'Académie va réagir aussitôt et sous la plume de deux personnes des sommités intellectuelles, n'est-ce pas, Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss, on lit que l'Académie s'élève contre une féminisation autoritaire et abusive. Marc Fumaroli va publier un article célèbre qui s'appelle La querelle du neutre où il indique que féminiser les titres c'est méconnaître la nature de la langue puisque en français le masculin et le neutre démonstration à la pluie en venant du latin qu'on reprend souvent vous savez en latin dominus dominum pour le masculin dominus nominatif sujet si on veut accusatif dominum et le neutre templum templum c'est pas vrai pour toutes les déclinaisons d'ailleurs mais enfin disons pour les déclinaisons les plus utilisées progressivement dans la langue il ne va plus rester au moyen âge il ne reste plus que le nominatif et l'accusatif l'accusatif prenant la place de tous les compléments compléments d'objet direct indirect compléments circonstanciels etc ce qui est en train de se passer en allemand d'ailleurs à l'oral et puis comme l'accusatif va être effectivement le plus employé d'accord et bien va disparaître le nominatif et la plupart des mots il y a des exceptions en français un cir-seigneur par exemple c'est le même mot alors ici l'un est au vocatif l'autre est à l'accusatif comme l'accusatif est le plus employé et bien le nominatif va disparaître d'où fusion pour la part du vocabulaire entre le neutre et le masculin et donc Fumaroli utilise cette démonstration pour dire vouloir féminiser les titres c'est faire une faute contre la comment dire la philosophie et l'histoire de la langue puisque le masculin le neutre ayant absorbé le masculin ou le masculin ayant absorbé le neutre n'est-ce pas comme on veut là il n'est pas regardant et bien quand on dit madame le président et bien on utilise le neutre voilà donc ça ça a été la position de l'académie donc en 84 alors Fumaroli utilise donc là des arguments historiques il utilise c'est quelqu'un qui connaît très très bien la langue française il écrit des ouvrages remarquables Fumaroli il est extrêmement plus que documenté il met en avant donc la transcendance des titres et transcendant neutre d'accord non marqué ni par le sexe ni par le genre mais il il peut changer de ton monsieur Fumaroli l'académicien ainsi par exemple noteresse méresse doctoresse chefesse rime fâcheusement avec fesse borgniesse drôlesse et n'évoque la duchesse que de très loin tranchons entre ça va très loin très bas tranchons entre recteuse rectrice et rectale monsieur Fumaroli académicien oui il est toujours il n'est pas mort la bataille reprend en 86 avec Yvette Roudy Maurice Druon va s'élever en disant que c'est évidemment à l'initiative de la gauche donc tout le monde se couche la droite se couche mais les académiciens ne se coucheront pas même chose vous voyez les fesses se coucher voilà il accuse Alain Rey qui a accepté dans le Robert des titres et des noms féminisés de ramasser les mots dans le ruisseau oui ça c'est Maurice Rion donc Jospin vous savez en 98 99 va revenir à l'attaque en faisant toute une lettre il dit par exemple qu'une femme exerçant les fonctions de directeur d'école porte le titre de directrice alors que la femme directrice d'administration centrale était encore il y a un an appelée madame le directeur atteste que cette question est symbolique et non linguistique voilà et publier donc un guide à l'aide de la féminisation Hélène Carrère d'Ankos réagit immédiatement donc elle est vous savez secrétaire perpétuelle de l'académie et elle dit qu'on doit l'appeler madame le secrétaire perpétuel donc voilà en 2017 et puis aujourd'hui bien il y a un phénomène qui s'accélère et Edouard Philippe appelle à la féminisation dans les textes publiés au journal officiel et donc féminisation obligatoire aussi à l'Assemblée nationale et un député recevra une amende puisqu'il s'obstine à appeler la présidente de séance madame le président et après plusieurs rappels il continue il persiste il a une amende et il trouve évidemment c'est bien là la preuve du pouvoir abusif que prennent les femmes alors il s'agit évidemment d'utiliser tout ça à bon escient dans les réactions contre outre ces réactions outrancières mais elles ont leur importance et c'est pour ça que je tenais quand même à en parler parce que ça situe un niveau du débat depuis des années et des années et la rhétorique utilisée ainsi que l'imaginaire auquel il est fait appel est toujours le même et toujours le même on va le voir donc voici je vous avais préparé quelqu'un alors Cerchi Glini dont je vous ai parlé dit voilà où on en est si on écrit le ministre est enceinte comment fait-on ces familles sont des emmerdeurs emmerdeuses madame la ministresse n'en faites pas trop voilà donc dans les réactions contre Nathalie et Nige par exemple j'ai choisi des gens qui sont des gens non marqués des scientifiques elle elle est directeur de recherche au CNRS elle s'oppose à ce qu'on l'appelle directrice d'accord je me demande si cette dame qui a peut-être des enfants ou des petits-enfants quand elle va aller chercher à l'école parle de la directeur de l'école primaire je pense que là ça ne la gêne pas de dire la directrice n'est-ce pas mais en tant que directeur de recherche elle ne veut pas les raisons qui sont avancées sont néanmoins à examiner elles prônent pour la suspension de la différence des sexes dans les contextes professionnels ou civiques où elle n'est pas pertinente la différation ne devrait pas être pertinente et elle insiste sur le fait puisqu'elle se caractérise comme féministe qu'elle ne place pas le féminisme dans l'affirmation tous azimuts du féminin ce sont donc deux limites un lieu où seraient suspendues ces marques sexuelles ou en tout cas elles ne seraient pas redoublées par des marques de genre le lieu donc des titres du métier de la vie professionnelle ou civique c'est à dire que citoyen alors on devrait dire madame le citoyen d'accord dans ce cas là pas madame la citoyenne n'est-ce pas or citoyenne existe depuis la révolution Daniel Bousquet président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes répond avec plusieurs arguments le premier c'est que le masculin n'est pas plus neutre que le suffrage universel n'a été universel jusqu'en 1944 d'accord voilà donc il n'y a pas plus de neutre qu'il n'y avait auparavant d'universel elle répond aussi sur l'argument esthétique on a dit beaucoup écrivaine pompière ce n'est pas beau et la langue française est belle comme vous le savez donc il ne faut pas la défigurer alors là pour vous amuser un peu Brigitte Bloch dans un c'est une grammairienne elle rappelle un énoncé de quelqu'un qui est aussi un académicien Bertrand Poirot Delpech que vous connaissez invité par Bernard Pivot dans l'émission Bouillon Culture il expliquait c'est le veine d'écrivaine qui me gêne et on lui a rétorqué que dans écrivain il y a vingt n'est-ce pas mais il n'avait pas remarqué il ne l'avait pas remarqué alors on a aussi argument d'homonymie on ne comprend plus quand on dit madame la préfète est-ce que c'est la femme du préfet est-ce que c'est la préfète bon voilà donc ça c'est embêtant disent les opposants au titre parce que ça l'académie reste quand même extrêmement réticente pour les noms de métiers oui mais pour les titres extrêmement réticents alors bon un certain nombre de féministes font remarquer qu'est-ce qu'on dit si madame la préfète se trouve être un époux par exemple si c'est un mari comment on va faire n'est-ce pas voilà alors les usages langagiers qu'on peut dire doivent s'adapter aux usages sociaux voilà le langage doit évoluer c'est une illusion de penser qu'il y aurait véritablement un neutre qui représente il y a du neutre en français bien sûr quoi ça on ne va pas rentrer mais que ce neutre représenterait l'ensemble de la population comment des femmes peuvent-elles se sentir concernées quand elles entendent parler d'hommes politiques de citoyens à longueur de journée donc le guide au conseil à l'égalité a rendu public le 5 novembre dernier il n'y a pas longtemps un guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe donc c'est un guide que tout le monde peut consulter sur internet ils incitent sur le fait qu'il n'est pas question de jouer le rôle de police du langage il faut expliquer apporter des conseils et dans ce sens ils donnent des recommandations et ils appellent à une éducation pour les prochaines générations une des comment ça s'appelle excusez-moi guide pratique c'est le titre est long guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe c'est le haut conseil vous tapez au conseil à l'égalité et vous le trouvez donc cerchi glini insiste sur le fait que la féminisation n'est pas une opposition droite-gauche il dit si en 1984 le gouvernement socialiste a lâché dit-il vous voyez c'est parce qu'il y avait une seule femme ministre motivée tous les hommes étaient contre bon c'est pas important de défendre ce texte et la France est extrêmement en retard alors un exemple sur ces questions là un exemple de retard il a fallu attendre le 21 février 2012 pour que soit supprimé dans les textes officiels les termes mademoiselle et non jeune fille d'accord non patronique et non d'épouse d'accord 2012 2012 voilà donc pour beaucoup de linguistes aujourd'hui accepter la féminisation ça n'a rien à voir avec le fait d'être féministe ça relève un ça relève essentiellement d'une pratique démocratique éclairée de la langue alors les problèmes qui sont soulevés alors des problèmes des mineurs vous avez tous entendu parler du mot sage-femme maintenant il y a des hommes qui exercent ce métier alors ça serait atroce d'appeler un homme sage-femme d'accord méconnaissance de la langue répondent les linguistes puisque sage là veut dire savant et ça c'est la qualification et femme c'est l'objet la parturiante c'est qui est savant sur la femme qui connaît la parturiante mais bon l'usage effectivement choque dire un sage-femme ça paraît bizarre donc il y a des termes qui ont été proposés des termes comme maieuticiens on verra si ça s'impose pour d'autres termes comme vigie etc et bien il y a très peu corvette sentinelle recrue il y a effectivement des termes féminins qui désignent des hommes mais ils sont très peu donc on peut personne on peut les remplacer par des termes épicènes des difficultés soi-disant pour les mots en heure mais on a vu que professeureux finalement passe dans l'usage ce qui est moins facile et ce que relèvent les linguistes et que je trouve intéressant c'est que le féminin c'est l'histoire de la connotation dans la langue ce qui est noté avec et le féminin est souvent dépréciatif je peux vous donner c'est amusant une liste regardez un professionnel et une professionnelle n'est-ce pas ce n'est pas la même chose un gars une garce un homme facile on est ravis de rencontrer des hommes faciles à vivre sous-entendu une femme facile coureur coureuse un gagneur un gagneur c'est bien en sport n'est-ce pas une gagneuse ça fait moins bien dans la famille un homme public et une voilà une affiche féministe une femme publique et donc beaucoup de linguistes utilisent cette rétisance des femmes à s'appeler donc madame la présidente madame la directrice parce que disent-ils les femmes ces femmes là elles sont intimement persuadées que si on les appelait la juge la directrice etc ça empièterait sur leurs valeurs elles voudraient moins d'accord et ça c'est lié cette dépréciation redouble pour les linguistes la hiérarchie des fonctions sociales occupées par les hommes et les femmes le couturier c'est un créateur n'est-ce pas la couturière beaucoup moins et que comment appelle-t-on madame Chanel alors voilà pareil pour le suffixe s qui est considéré vous avez vu que fumaroli l'utilise n'est-ce pas le suffixe s est considéré comme péjoratif et beaucoup on parle de ministresse de députesse de membresse dans une presque opposée à la féminisation de la langue bon pourtant ces mots ont existé il y avait des mots comme chanoinesse qui existe j'en cite un qui existe toujours qui n'était pas du tout dépréceptible cependant là le conseil à l'égalité recommande d'adopter d'autres suffixes que ces suffixes en s parce qu'ils sont dépréciatifs les faits la connotation est dépréciative mais l'affaire est bouclée je dirais l'académie donc vient d'accepter mais elle insiste enfin c'est Dominique Bonat qui fait une déclaration elle a l'académie dit-elle a décidé de bien délimiter la question au métier fonction et titre des femmes à l'exclusion de toute autre question comme l'écriture inclusive et les accords de participe passé voilà donc ce sera le deuxième aspect ce sont les deux autres débats l'accord et l'écriture inclusive donc l'accord et bien c'est ce qu'on appelle ré l'accord de proximité l'accord de proximité ah mon image n'est pas bonne alors je peux et depuis quand le masculin n'aurait plus la priorité et depuis quand le masculin n'aurait plus la priorité et voici l'accord de proximité les hommes et les femmes sont belles alors même chose bon je vais pas remonter au moyen âge mais 1670 quelqu'un comme Pierre Nicole parle de ses pères et ses mères qui font profession d'être chrétienne nous sommes au 17ème siècle Nicole est un cramérien éminent d'accord et il pratique donc l'accord de proximité mais il va y avoir une lutte contre cela donc pour l'accord de proximité quelqu'un comme Eliane Viannault qui est très engagée dans la lutte pour la féminisation de la langue écrit nous n'avons pas à modifier notre langue mais à renouer avec ses logiques en nous appuyant sur ses ressources l'accord de proximité défendu au 17ème pour sa souplesse et pour son accord à l'oreille il est vrai que quand on a un masculin dans une liste et vous avez déjà en faire l'expérience un certain nombre de féminins qu'on accorde au masculin parfois ça choque d'accord ça choque l'oreille donc parler d'une forme de souplesse de la langue mais ça n'est pas accepté Vosgelat j'en ai parlé un autre maître en bon usage écrit là vous allez entendre des choses plaisantes le genre masculin étant le plus noble il doit prédominer chaque fois que le féminin et le masculin se trouvent ensemble bon après on nous dira que ce n'est pas la même chose le genre social et le genre grammatical mais Vosgelat remarque des résistances n'est-ce pas à cet accord avec le masculin Madame de Sévigné autre éminente personne et quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas la langue ou qu'elle l'écrivait mal n'est-ce pas Madame donc il rapporte Madame de Sévigné s'informant sur ma santé je lui dis Madame je suis enrhumée je la suis aussi me dit-elle n'est-ce pas c'est-à-dire il me semble Madame que selon les règles de notre langue il faudrait dire je le suis vous direz comme il vous plaira ajouta-t-elle mais pour moi je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement on retrouve là la désinvolture aristocratique donc le pauvre Vosgelat conclut c'est une faute que font presque toutes les femmes n'est-ce pas néanmoins puisque toutes les femmes au lieu où l'on parle bien au lieu où l'on parle bien d'accord disent là et non pas le peut-être que l'usage l'emportera sur la raison et ce ne sera plus une faute ça va continuer avec des gens comme Duplex un siècle après Vosgelat parce que l'affaire n'est pas gagnée n'est-ce pas parce que le genre masculin est le plus noble il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins quoi qu'il soit plus proche de leur adjectif pourquoi est-il plus noble réponse de B.O.Z à cause de la supériorité du mâle sur la femelle femme et femelle étant à ce moment-là dans le dictionnaire de l'académie enfin femme étant définie aussi par femelle n'est-ce pas mon stade c'est de dire que la cause est quand même politique on prend des décisions qu'on veut mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas politique donc depuis des générations les écoliers et les écolières apprennent que le masculin l'emporte sur le féminin voilà alors la justification c'est que la grammaire ne connaît pas de concept de sexe mais uniquement de genre n'est-ce pas et le genre non marqué et le en français se trouve être le masculin donc en 2017 Jean-Michel Blanquet décide que l'expression le masculin l'emporte sur le féminin doit donc dites-le pardon n'est sûrement pas une bonne formule dites-le n'est sûrement pas une bonne formule il confirme qu'il n'est cependant pas favorable à l'adoption de la règle de proximité il propose de dire simplement qu'en cas de pluriel on accorde au masculin ce qui dans la langue française s'apparente souvent au genre neutre donc la règle serait la suivante on accorde au masculin ce qui dans la langue française s'apparaissent au genre neutre enfin dans le même article quand même il déclare s'inquiéter de ce qu'il perçoit comme des attaques répétées sur la langue française et il ajoute que la langue française n'est pas à instrumentaliser pour des combats aussi légitimes soient-ils voilà alors quelqu'un comme Bénaud évidemment et bien Bénaud voilà notre petite chose humoristique le masculin l'emporte sur le féminin explique que quand on dit cela et bien ce n'est pas une règle de grammaire qu'on énonce c'est une règle sociale voilà donc l'habitude c'est c'est féministe souligne que l'habitude de parler de groupe mixte au masculin est porteuse de confusion et d'occultation quand on dit les manifestants n'est-ce pas à propos d'une manifestation par exemple il y a une majorité de femmes elle souligne que ça pose quand même un peu un problème qu'on ne puisse pas dire les manifestantes n'est-ce pas si on veut englober tout l'ensemble donc elle considère cette règle grammaticale comme un artefact d'une société patriarcale et non comme une propriété grammaticale qui serait issue de l'évolution de la langue française l'autre débat ce débat donc pour le moment dans les textes non pas d'accord de proximité d'accord c'est interdit par les textes l'autre débat qui c'est l'écriture épicène ou inclusive je vais recommencer parce que ça m'a intéressé voilà vous avez un exemple d'écriture inclusive avec ce qu'on appelle le point médian c'est à dire pas le point auquel on est habitué c'est un peu un jeu pour trouver le point médian sur le clavier je vous préviens d'ordinateur mais il existe dans les signes spéciaux voilà il y a d'autres façons de faire on le verra voilà alors je les expliquerai après je laisse je vais laisser c'est là pour un moment voilà donc un sondage un Harris Interactive une étude en ligne échantillant de 1000 personnes âgées à partir de 18 ans 41% d'entre ces personnes déclarent avoir déjà entendu parler de l'écriture inclusive plus particulièrement les hommes 45% et les profils les plus diplômés 55% seulement 12% déclarent savoir précisément de quoi il s'agit tout le monde ils ont entendu parler mais voilà donc quelle définition retenir l'écriture inclusive et la volonté d'utiliser le genre féminin autant que le genre masculin à l'écrit là cette déclaration séduit la majorité des personnes interrogées 75% s'y montrent favorables dont 24% très favorables aucune catégorie de la population ne se déclare opposée majoritairement à l'écriture inclusive cependant plus les personnes interrogées se disent renseignées sur le sujet et moins elles s'y montrent favorables les personnes affirmant savoir précisément ce qu'est l'écriture inclusive s'y montrent opposées à hauteur de 47% contre opposées je vous l'ai dit 25% seulement en moyenne à la féminisation de la langue alors les personnes qui sont opposées elles se déclarent quand même à 46% favorables à la féminisation des non-métiers où 42% acceptent l'utilisation de du féminin et du masculin c'est à dire citoyennes et citoyennes d'accord c'est redoublé voilà Harris complète son sondage en disant avant d'être interrogé les personnes ont été invitées à citer des personnalités de façon totalement ouverte chaque tiers d'échantillons étaient exposés à une formulation différente l'une genrée c'est à dire le masculin l'emportant sur le féminin une autre inclusive mentionnant à la fois le féminin et le masculin la dernière épicène utilisant des périphrases type des personnes qui voilà dans chacun des cas les personnes ayant été exposées aux énoncés genrés tels que cités deux présentateurs du journal télévisé ou cités deux champions olympiques ont davantage cité uniquement des hommes tandis que les personnes ayant vu les autres formulations ont systématiquement mentionné davantage des personnalités des deux sexes voilà ça tombe un peu sous le sens mais c'est intéressant alors je vous conseille à l'égalité donc propose voici les façons donc soit des parenthèses soit une majuscule au milieu je ne sais pas si vous voyez bien non alors un parenthèse e une amie amie i puis parenthèse e une majuscule un majuscule e qui ferait un ami majuscule e un trait d'union ce que vous aviez dans ici ah non ici pardon c'est pas un trait d'union un trait d'union un un trait d'union e un ami etc une barre oblique un barre oblique e oui ben non c'est plein écran je peux pas ben non euh je peux pas bon désolé je sais pas non c'est pas possible j'enlève c'est pas possible non c'est une image c'est une image ou le point médian donc je vais revenir à à à à l'image ou des formes épicènes c'est à dire non genré un une un capitaine un une commissaire un etc pardon excusez-moi hein euh voilà ce qui semble être le plus retenu c'est ce que nous avons là c'est le point médian le point euh au milieu n'est-ce pas hein euh donc ça ça avantage ça a l'avantage d'être peu visible ça ne gêne pas la lecture euh alors que et puis par exemple par rapport à aux parenthèses alors il souligne que les parenthèses indiquent un propos secondaire d'accord voilà hein la barre oblique connote une opposition donc euh hein et le majuscule lui hein donnerait un peu trop de place aux femmes pour être perçue comme ça d'accord une forme d'ennoblissement hein euh voilà il prend moins de place que le tiret voilà hein il est appelé aussi point d'altérité point médian ou point euh d'altérité alors on le trouve dans les caractères euh spéciaux euh on invite aussi à égalité à utiliser le langage épicène alors bon plutôt que les droits de l'homme hein les droits humains ou les droits de la personne humaine envoyer des mots englobants hein au lieu de un de lectorat au lieu de lecteur lectrice vous voyez bon euh donc de modifier l'usage qu'on a de la langue n'est-ce pas dans ces deux cas avoir recours à des formules épicènes ou mettre bon les formules épicènes elles existent c'est pas plus difficile c'est la femme de Roosevelt hein qui avait proposé Human Rights mais en français on disait toujours les droits de l'homme d'accord euh euh pardon voilà alors que les espagnols ils proposent je l'avais mis là non les espagnols ils proposent un un arrobase hein pour la féminisation alors bon outre ces choses là il y a des créations termes alors bon ça il elle qui serait remplacé par il i-e-l-s d'accord euh e-l par e-l-s euh ce-sel par seul seuse donc il y a une effervescence hein je sais pas si elle est vraiment créatrice mais il y a une véritable effervescence euh dans c'est il y a de violentes oppositions alors là aussi des gens quelqu'un comme Antoven philosophe hein à propos de l'écriture épicène parle de lavage de cerveau d'attentat à la mémoire une agression de la langue par l'égalitarisme étonnant n'est-ce pas agression de la langue par l'égalitarisme hein l'idée c'est que la liberté et l'égalité des femmes ne passent pas par le massacre de la langue française d'accord et c'est les expressions qui sont souvent employées d'accord hein et donc l'académie française note que l'instauration progressive d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans la vie politique et économique rendent indispensable la préservation de dénominations collectives et neutres d'accord hein c'est pas de résister ça les rend indispensables le choix systématique et réfléchi de forme féminisée établit au contraire à l'intérieur même de la langue une ségrégation qui va à l'encontre du but recherché c'est un argument souvent présenté aux féministes ça l'a été pour les noms de métiers aussi c'est qu'elles font ressortir le bi-genré de l'humanité dans des lieux un lieu en tout cas la langue où il n'a pas lieu d'être d'accord c'est à dire qu'elles seraient responsables hein n'est-ce pas de l'injustice qui peut leur être faite puisqu'elles portent le débat là où il n'y en a pas là où il n'y en a pas je crois avoir montré qu'il y en a depuis longtemps autre reproche il y a des reproches enfin il y a vraiment un débat là c'est eux n'aideraient pas à la lecture ça rendrait la lecture plus difficile ça compliquerait l'écriture par une démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques n'est-ce pas vous voyez il va falloir non seulement accorder le participe passé au masculin etc mais en plus au féminin enfin bon ça voilà difficulté souvent relevée aussi c'est la difficulté de prononcer à l'oral n'est-ce pas comment lit-on voilà alors le Haut Conseil et l'égalité le donne c'est-à-dire qu'on lit citoyens et citoyennes il faut doubler effectivement à l'oral ce qui reviendrait à dire qu'on ne lit plus ce qui est écrit voyez par exemple tous citoyens et citoyennes révoltés voilà on ne lit plus exactement ce qui est écrit puisqu'il faudrait redoubler donc bon je ne sais pas si les spécialistes de la commission se pencheront sur les questions voilà donc l'académie conclut la langue française pour traverser les siècles doit garder sa clarté et son caractère universel cette écriture inclusive en brisant le rythme de la phrase en cassant les mots en deux la mettant en péril et également parce que tous les étrangers qui l'aiment qui l'apprennent vont être confrontés à des difficultés majeures d'écriture voilà donc ils assisent sur le fait que face une langue anglaise par exemple qui est tellement synthétique rapide efficace nous proposerions une langue pédante alourdie de cette espèce d'invention d'invention syntaxique très bizarre l'anglais a évidemment beaucoup moins besoin dans sa langue même de distinguer le féminin du masculin donc par exemple Daniel Salnave qui est dans le monde écrit mais si vous écrivez idéaux point al al point e point s vous tombez dans une chose impraticable donc elle dit en tant que femme les femmes sont toujours le deuxième sexe Simone de Beauvoir a toujours raison mais ce n'est pas en changeant à ce point la figure de la langue qu'on va résoudre cela donc les opposants évoquent aussi donc comme vous l'avez entendu la francophonie qui les promesses que porte cette francophonie se verraient anéanties si la langue française s'empêche elle-même par ce redoublement de complexité au bénéfice d'autres langues qui en tireront profit pour prévaloir sur la planète vous voyez quelle est l'autre langue visée bien entendu voilà la francophonie je vais le passer rapidement et bien il y a eu un 17ème sommet de la francophonie en 2018 et on parle dans ce sommet de 220 millions de locuteurs francophones donc effectivement c'est un nombre important on parle aussi de 100 millions d'apprenants voilà c'est-à-dire qu'Iglini dit notre langue appartient désormais à tous ceux qui la parlent nous n'y faisons plus loi alors ça ouvre beaucoup de débats en ce qui concerne la féminisation et bien tous les pays qui ont travaillé sur cela sont en avance la Belgique par exemple a commencé dans les années 80 vraiment à réfléchir et le décret donc relatif à la féminisation des noms de métiers fonction, grade ou titre a été pris en Belgique en 1993 d'accord mais en Belgique ils incitent sur une forme de liberté d'usage hors du champ administratif dans le champ administratif c'est obligatoire il y a une liberté d'usage hors du champ administratif pour l'écriture inclusive donc là aussi les instances linguistiques belges insistent sur la nature pragmatique plutôt que revendicatrice des décisions qui doivent être prises il est question d'assurer au mieux la visibilité des femmes donc au mieux voilà et donc les nouvelles règles privilégient l'intelligibilité du texte et ça la lisibilité avant le souci de féminisation donc il est donc conseillé de ne pas abuser des formulations écrites qui n'ont pas de correspondant oral comme ces formulations donc la Suisse a aussi considéré que l'utilisation d'un langage épicène est à privilégier car l'utilisation systématique du masculin générique constitue un frein à l'objectif d'égalité des chances qui est un droit inscrit dans la loi suisse donc ils ont fait le parallèle entre la langue et la question des droits humains qui sont eux constitutionnels au Québec le Québec a commencé dans les années 78 donc bien avant tout le monde on note qu'aujourd'hui dire madame le directeur est considéré comme impoli on ne peut plus utiliser ces formules vous savez que l'anglais même s'il est moins genré que le français beaucoup moins on ne peut plus utiliser l'expression chairman pour président c'est devenu chairperson et ça depuis un long moment et donc ce que j'ai dit Eleonore Roosevelt lutta pour que l'expression man rights soit remplacée par human rights voilà donc pour Bernard Cercligny l'histoire de la langue est révélatrice d'un retard d'égalité des hommes-femmes en France voilà c'est ça que ça reflète une autre que c'est un mouvement inéluctable d'accord d'autant plus inéluctable que le français a échappé à la France maintenant la langue est à tout le monde aux québécois aux belges aux sénégalais donc la France et l'académie ne pourront plus faire la loi Agège dit Claude Agège c'est un petit ce n'est pas la langue qui est sexiste mais les comportements sociaux alors oui les questions que j'ai relevées là sont je vais en faire un résumé les questions que posent ces débats il y a une question esthétique n'est-ce pas on voit de la douceur de la beauté de l'harmonie qui a été travaillée dans la langue je vais montrer comment dans le bon usage un certain nombre de décisions avaient été prises notamment l'interdiction du hiatus à cause de cette idée de l'harmonie et de l'esthétique de la langue française qui fait qu'elle a été au moment où il y avait ces débats très largement répandue dans le monde comme langue de culture c'est peut-être pour ça qu'elle insère moins facilement de langue de communication donc il y a la question de l'esthétique il y a une autre question un autre argument qui est avancé c'est la question de l'utilité dans les combats féministes on dit que ça peut être considéré comme une question accessoire alors Bernard Cirquini répond que c'est un vieux discours de conservateur on croit résoudre les problèmes en effaçant les mots il faut d'abord une politique sociale on ne dit pas la peine de changer les mots en fait pour Cirquini et donc pour un bon nombre de féministes mais c'est un débat il faut tout à la fois évidemment le progrès passe par une politique sociale d'égalité homme-femme dans les salaires dans l'accès à l'emploi etc mais aussi disent beaucoup de linguistes par d'autres de nouvelles pratiques de langage et pour illustrer cette parité il faut une sorte d'hygiène de la langue c'est à dire se rendre attentif à bien parler bien construire ses phrases et peser ses mots donc il y a la question esthétique l'argument la question de l'utilité l'argument historique de dire que ça ça va contre la nature de la langue française non pour deux des aspects évoqués ce soir non la langue française a pratiqué l'accord de proximité avec des titres et des noms de métiers même prestigieux féminisés la question autre question de l'universalité de la langue quand on vient de parler l'académie parle de périmortel qui risque d'aboutir à une langue désunie donc on parle là de créolisation voire de pizunisation de la langue n'est-ce pas le français ne serait plus la langue française mais des créoles français qui seraient parlés ici comme ça écrits ici comme ça là autrement voilà et pizuniser dans le sens où il y a beaucoup d'emplois d'emprunts à une autre langue et là bien sûr d'emprunts soit de termes soit de pratiques et la pratique c'est l'emprunt à l'anglais l'autre question c'est la question de la nécessité d'une norme qui est relevée par le ministre le premier ministre et bien il faut et c'est pour ça que le député qui a insisté pour dire madame le président a été sanctionné parce qu'on admet qu'il y a une norme française obligatoire dans tout ce qui est officiel n'est-ce pas donc on ne peut pas dire madame le président à l'assemblée nationale on peut le dire ailleurs même l'écrire mais pas à l'assemblée nationale donc il y a alors cette norme est-ce qu'on ne va l'imposer que dans les actes administratifs bon voilà ça c'est une et il y a une question de pouvoir pouvoir des femmes bien sûr dans cette question et pouvoir donc de la France au milieu de la francophonie voilà donc ces ces aspects-là sont essentiels avant qu'on de conclure j'aurai fini qu'attends je voudrais conclure sur donc le rapport des femmes à la parole et à l'écrit avec deux choses je pars d'aujourd'hui et je vais être non je vais partir du 17ème parce que je suis pressée un mouvement celui de la préciosité donc née au 17ème siècle à l'hôtel de madame de Rambouillet voilà donc les précieuses sont des femmes mais il y avait aussi des hommes dans les cercles précieux Malère Bracan Vosgelat Corneille Larochefoucault à côté de madame de Sévigné de madame de Lafayette etc donc tous les esprits savants et lettrés de l'époque se retrouvaient dans ces salons le plus célèbre est donc celui de l'hôtel de Rambouillet Catherine de Vivonne mais il y en a eu d'autres ce mouvement a imposé une radicale prise en compte de l'altérité sexuelle parce que ces femmes par leur salon d'abord elles ont déplacé le pouvoir de la cour à la ville bon mais ça c'est pas notre sujet mais elles se sont occupées et bien de littérature de langue mais aussi on le dit moins de science les humanités à l'époque ou les lettres on a toujours l'impression qu'elles ne s'occupaient que de romans mais les lettres c'était tout ce qu'on appelait aussi les humanités d'accord donc ça comprend ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences voilà donc elles ont travaillé elles ont et là où elles sont les plus connues c'est sur le lexique donc Molière ridiculisées elles ont prôné l'importance de choisir le mot juste de bannir de la conversation des mots bas vieux ou réalistes objet de la satire de Molière et elles veulent donc un usage de la langue qui soit distingué et c'est en réaction contre la cour d'Henri IV qui est une cour de chasseurs de buveurs qui est une cour connue pour des mœurs qu'on jugerait aujourd'hui tout à fait déplacées n'est-ce pas il y a un vocabulaire à l'avenant alors il y a eu des excès c'est ce dont se moque Molière vous connaissez le fameux conseiller des grâces dans les précieuses réditudes les fameuses commodités la conversation etc mais il y a eu aussi beaucoup de créations alors je vais passer très vite parce qu'on n'a pas le temps mais des créations des mots comme par exemple féliciter s'enthousiasmer sont des mots bravoure anonymes incontestables ce sont des mots inventés par les précieuses d'accord des expressions avoir l'âme sombre être brouillé avec quelqu'un alors et il y en a un grand nombre beaucoup d'expressions avoir de l'esprit perdre son sérieux tout ça ce sont des néologiques des expressions inventées par ces précieuses dont Molière moque notamment l'expression et aussi le sentimentalisme puisque ces jeunes filles ils veulent non pas d'un mari comme ça qui va les mettre tout de suite dans leur lit mais elles voudraient un homme qui les courtise qui passe qui leur parle d'amour qui les fasse on dirait aujourd'hui un peu rêver voilà hors de ça il n'y a pas de question papa a choisi on se marie d'accord et elles vont être vous le savez ridiculisées Vosgelat par exemple signale que quand il parle du bon usage et qu'il parle de la plus saine partie de la cour il dit j'y comprends les femmes comme les hommes n'est-ce pas parce qu'il connaît très bien les précieuses justement et à ce moment là il y a un débat violent il y a quelqu'un comme Dupley qui à propos de Vosgelat dit cette complaisance envers les dames ne peut tomber que dans les esprits des hommes efféminés et l'attaque est immédiate c'est une autre attaque soutenir ça c'est manquer de virilité n'est-ce pas pour un homme bien sûr voilà si l'on s'intéresse on va faire du langage inventé par les précieuses un babille et c'est le babille féminin mais ce qui est intéressant c'est l'image dans ces précieuses de la savante donc ces femmes et bien qui veulent qui veulent avoir des connaissances qui s'imposent du côté de ce qu'on appelle les sciences quelqu'un comme Gaise de Balzac Cyrano de Bergerin des gens qu'on ne peut pas mépriser n'est-ce pas écrit donc qu'il souffrirait plus volontiers une femme qui a de la barbe qu'une femme qui fait la savante n'est-ce pas c'est aussi ce que dit Molière c'est une attitude alors comment attaque-t-on ces femmes savantes il y a deux aspects enfin plusieurs aspects un passe du côté du physique la laideur elles sont moches vous connaissez il y a eu une traduction de ça elles sont sur les féministes des âbles n'est-ce pas voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont féministes et qu'elles s'occupent de la langue en plus n'est-ce pas si elles avaient un mari et des marmots et bien elles s'occuperaient de quelque chose de plus intéressant l'autre aspect et bien deux aspects on les attaque comme femmes fortes alors la autre pièce de Molière les femmes savantes où il y a deux enfin trois femmes savantes et deux principales et bien l'une est une mégère qui terrorise sa domesticité et son pauvre mari n'est-ce pas et l'autre et bien est une illuminée qui vit dans les comètes les astres qui s'occupe du ciel qui s'occupe de mathématiques de choses comme ça et donc soit c'est une femme à barbe c'est une femme savante c'est la femme forte n'est-ce pas soit et bien qu'est-ce que c'est et bien c'est une célibataire voilà qui ne rêve que de quoi elle s'occupe de science non en fait elle ne rêve que d'hommes n'est-ce pas et là je laisse la parole à mes amis parce que nous faisons du théâtre ensemble qui ont bien voulu on va vous lire un extrait un passage parce que ça résume je trouve tous les combats sur parce que vous aurez le vocabulaire vous vous mettez le vocabulaire des précieuses là en même temps que vous avez une image qui encore aujourd'hui puisque je terminerai par le mansplaining et la ligue du lol c'est la même ce sont les mêmes attaques que dans les femmes savantes entre la femme qui veut le pouvoir qui est un tyran n'est-ce pas et l'autre qui est en fait une frustrée donc nous sommes acte 2 scène 3 et vous savez comme d'habitude chez Molière il y a un jeune homme qui veut épouser une jeune fille pour ceux qui ne connaissent pas les femmes savants et il y a le mari et le donc le chef de famille à votre droite qui se laisse mener par le bout du nez par sa femme un peu plus loin et son frère qui est bien l'homme généralement vous savez toujours le personnage de celui qui pense bien qui est aussi bien pensant mais qui pense bien et qui vient intercéder donc auprès du père pour que ce jeune homme puisse épouser cette jeune fille puisque tous les deux s'aiment derrière vous avez la soeur ils sont tous les deux frères la soeur qui est une des femmes savantes ce n'est pas le tyran domestique c'est celle qui vit dans les étoiles dans les livres qui se balade avec des règles à calculer des lorniettes pour regarder le ciel etc voilà Clitandre auprès de vous me fait son interprète et son cœur a été pris des grâces et des lorniettes quoi ? de ma fille ? oui Clitandre elle est charmée et je ne vis jamais les amants plus enflammés non non je vous entends vous ignorez l'histoire mais l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire comment on va se faire ? Clitandre abuse vos esprits c'est un autre objet que son cœur a été pris mais vous voyez ce n'est pas Henriette bien non j'en suis assurée la vie lui-même eh oui vous voyez ma soeur chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui fort bien et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance encore mieux on ne peut tromper plus galèrement Henriette entre nous est un amusement un voile ingénieux un prétexte mon frère à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère et je veux bien tous deux vous mettre en erreur et puisque vous savez tant de choses ma soeur dites-nous s'il vous plaît c'est notre objet qu'il est vous le voulez savoir oui je crois moi vous moi-même t'es ma soeur qu'est-ce donc qu'est-ce que veut dire ce est et qu'il y a de surprenant le discours que je fais on est faite d'un air je pense à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un coeur soumis à son encouille donc Danis Cléon Télissidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques atta et ces gens-là vous aiment oui j'en suis assurée vous l'en dites aucun n'a pris cette licence ils m'ont su révéler si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais un mot de leur âme mais vous m'offrir leur coeur et vous et leur puissance les muets ils m'ont su ils m'ont su je ne veux pas ce qu'est-ce que je veux mais pour m'offrir leur coeur et vous et leur service les muets trichements ont tous fait leur office pour nous voir presque point c'est un venir d'Avis ce que vous pouvez faire voir un reste de plus soumis de me repiquant partout de rentres aux outrages nous se sont emportés le monde une jalouse orange Cléon Télissidas sont des femmes c'est par un désespoir que j'ai réglé leur feu ma foi ma chère frère vision tout est clair de ces chimères là vous devez vous défaire un chimère ce sont des chimères dit-on chimères moi ah vraiment chimères est fort bon et je ne savais pas que juste des chimères notre soeur est folle oui mais c'est là qu'on voit tous les jours voilà donc une scène merci il y a un génie de Molière d'accord alors on ne va pas parler de même génie quand on parle de lol n'est-ce pas vous avez entendu parler de cette ligue du lol donc un groupe de journalistes qui alors vous savez que lol c'est l'acronyme de lot of love beaucoup de rire donc c'est une interjection utilisée sur internet qui symbolise le rire ou l'amusement donc que s'est-il passé c'est qu'un certain nombre de journalistes ou de communicants dans des postes influents et ont décidé comme on se sont mis à harceler pour rire c'est la ligue du lol d'autres journalistes et blogueurs alors soit des hommes jugés insuffisamment virils soit des femmes et des milices ou des militantes féministes les attaques sont des attaques par exemple sur le surpoids des attaques qui consistent à rendre publiques des photos de ces femmes nues des attaques contre ce qu'elles écrivaient pour les féministes et c'est donc devenu une sorte de machine à humilier c'est dans les années 2010 qui est extrêmement intéressant c'est que tous les journalistes il y en a maintenant ou communicants qui ont été identifiés quelques-uns viennent de perdre leur poste appartenaient à des médias progressistes Télérama Libération Le Nouvel Observateur voilà il y a les inrocs qui viennent de licencier un de ces un de ces journalistes personne du Figaro ou de la Croix vous voyez donc c'est donc c'est effectivement bien ils expliquent ça en expliquant que c'était branché en quelque sorte vous voyez ils appartenaient à une sphère à la mode branchée et c'était bien de rire de s'amuser voilà donc depuis ils ont parlé de ils ont dit qu'ils ne devinaient pas l'ampleur des traumas subis l'un d'eux a reconnu avoir été lâche car il était trop heureux d'appartenir à cette bande que la tweetosphère admirait c'était le signe d'appartenance à une forme d'élite vous voyez dans le monde voilà Vincent Glad par exemple qui a été le créateur déclare aujourd'hui je suis horrifié de voir circuler un tweet de 2013 où je plaisantais sur la culture du viol alors Vincent Glad a pris des positions extrêmement progressistes sur le racisme voilà et le même homme n'est-ce pas comme il le dit plaisantait sur la culture du viol mais en plus harcelait des femmes en se moquant d'elles puisque bien entendu comme c'est des tweets c'était des attaques personnalisées donc il y a des femmes qui ont Capucine Piau par exemple a porté témoignage d'avoir été une des victimes de la ligue c'était du lol elle donnait des conseils de beauté donc on l'a harcelé sous le thème qu'elle était trop moche pour pouvoir s'occuper de beauté d'autres ont été harcelés sur leur qualité d'écriture en rapport avec leur physique ou leur statut voilà il n'y avait pas d'homme pour elle c'était clair voilà donc mais pour quelqu'un comme Marlène donc voilà ce phénomène apparaît maintenant aujourd'hui et je vous dis il y a des effets quand même mais il est donc étudié alors Marlène Coulanguli qui est professeure d'université spécialiste de la communication et des médias affirme que ce sexisme c'est pas uniquement une boys band d'accord et elle note qu'une enquête concernant l'humour dans les médias montre par exemple que dans les matinales radio 71% des chroniques présente des ressorts sexistes comme les stéréotypes attribués aux femmes hystériques sautent sensibles fragiles émotives frustrées bien entendu étant l'un des plus souvent employés les conséquences pour ces femmes ont été assez graves elles ont supprimé leur compte twitter etc pour certaines qui étaient des journalistes débutantes évidemment c'était un handicap dans leur profession en gros ce qu'il leur reprochait c'est de vouloir s'introduire dans un monde où elles n'avaient rien à faire n'est-ce pas c'était ils pratiquaient une sorte de culture de l'entre-soi où il n'était pas question entre-soi d'homme blanc performant où il n'était pas question que les femmes et les homosexuels puissent entrer n'est-ce pas voilà ils étaient l'élite et les autres évidemment n'avaient pas qualité à entrer à participer à cette élite alors à la suite de ça bon et même parallèlement il y a un certain nombre de choses qui sont apparues et alors quels des nouveaux termes qui apparaissent actuellement comme le mansplaining alors le verbe splain existe en anglais depuis un certain temps et c'est le fait de pratiquer des explications condescendantes donc le mansplaining est apparu en 2008 par une journaliste et il y a eu des réponses qui montraient que beaucoup de femmes avaient sans expérience c'est le laisse moi t'expliquer toi qui ne comprends pas d'accord ou toi qui ne sais pas et la journaliste en question a raconté une anecdote c'est pour ça qu'elle a aussi mis en avant ce mot assez amusant c'est à dire qu'elle est tombée sur un homme qui ne lui a pas permis d'expliquer un livre il lui a expliqué sauf que c'était le sien celle qui l'avait écrit et il ne le savait pas n'est-ce pas et donc ce qui a fait de ce terme un terme qui est devenu un peu plus courant c'est qu'il y a eu un courrier énorme aux times de femmes qui disaient mais moi aussi moi aussi c'est le je vais t'expliquer tais-toi on va expliquer bon d'autres termes man interrupting alors le nombre de fois où des femmes sont interrompues alors par exemple en 2016 l'ancienne ministre de l'écologie sera interrompue 27 fois 27 interruptions donc c'est Nathalie Kosco-Morizet elle est interrompue 27 fois Alain Juppé est interrompue 9 fois François Copé 10 fois François Fillon aussi d'accord donc vous voyez 27 interruptions contre une moyenne de 10 pour les hommes dans le débat politique un autre terme en anglais bo appropriating quand un homme s'approprie l'idée ou les idées d'une femme bon il semblerait que ce soit une pratique qui existe beaucoup dans un certain nombre d'entreprises ou de start-up voilà voilà il y a d'autres mots pardon bo bo appropriating s'approprier donc le bien de de quelqu'un d'autre donc voilà je voudrais maintenant qu'on puisse passer au débat et je repense à la phrase d'Agege oui tout ça pour dire que je suis passée par les précieuses pour montrer que voilà c'est une actualité n'est-ce pas quand une femme entre dans des univers de connaissances de savoir ou de pouvoir à l'époque des précieuses ces univers de connaissances de savoir et bien elle elle est généralement moquée sur son physique sur ses sentiments avec l'idée que soit ou que de toute façon que si elle est comme ça c'est parce qu'aucun homme n'a voulu d'elle ou si le malheureux a voulu d'elle c'est dans les femmes savantes et bien qu'est-ce qu'il s'ouvre n'est-ce pas et ce type d'attaque était caractéristique donc de cette fameuse ligue du lol tu te permets de donner des conseils de beauté mais regarde la tête que tu as n'est-ce pas voilà donc la question est une question de langue c'est une question aussi de d'être admise comme ayant le droit à la parole ou à l'expression écrite une des victimes de la langue du lol dit qu'elle a arrêté d'écrire parce qu'elle a été attaquée en permanence sur ses articles d'accord de façon évidemment assez vulgaire j'en ai montré quelques exemples donc elle s'est sentie nulle et elle a arrêté d'écrire pendant quelques temps c'est-à-dire qu'il y aurait une indignité de la femme à s'occuper d'affaires de langue voilà et la langue renverrait ça et c'est la conclusion de féminisme signe linguiste si on dit qu'il n'y a que des avocats est-ce qu'une petite fille aura envie qu'il n'y a que des chercheurs est-ce qu'une petite fille aura envie d'être alors il faudra qu'elle pense que si elle devient avocate c'est moins que d'être avocat enfin bon c'est une histoire des mentalités donc c'est un peu je vais vous laisser la parole maintenant est-ce que c'est la langue qui est sexiste où la société c'est la poule et l'oeuf mais d'une certaine manière comment on pourrait alors juste présenter quelques autres diapos avant de conclure donc tout le monde voit on écrit donc ça c'est revendication un peu violente des femmes voilà voici le livre dont je vous ai parlé voilà et puis là déclaration des droits de l'homme et du citoyen et donc déclaration des droits humains avec une femme dessus voilà qui n'est pas toute nue elle non ça c'est la création de la carte du tendre par du tendre par les précieuses d'accord avec les la première fois on répertorie comme ça une forme d'analyse des sentiments voilà et une phrase que je trouve d'une misogynie merveilleuse la langue française la langue française la langue française est une femme et cette femme est si belle si fière si modeste si hardie touchante voluptueuse chaste noble familière folle folle sage qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle n'est-ce pas c'est formidable voilà je pense que toutes les femmes se sont reconnues dans ce portrait voluptueuse et chaste n'est-ce pas tout à la fois bien sûr sage et folle voilà donc Anatole France c'est un écho de ce 19ème qui a finalement imposé à travers l'école la disparition d'un certain nombre de marques féminines dans l'usage de la langue voilà merci à vous maintenant merci Applaudissements